Bonjour, je prends un petit deux minutes pour vous donner certaines informations intéressantes concernant les lumières ou les témoins liés à la pression des pneus, souvent appelés TPMS en anglais ou SSBP en français, système de surveillance de pression de pneus. Souvent, c'est un logo qui est jaune qui ressemble à un pneu avec un point d'exclamation dedans. Ce genre d'option a été ajouté et rendu obligatoire aux États-Unis en 2008. Maintenant, les autos, presque tout le monde l'a, puis c'est quand même très utile. Par contre, il faut qu'il soit bien réinitialisé, puis il faut que la pression des pneus soit correcte pour que le client aille la paix dans sa voiture, puisque s'il y a une défaillance ou que la pression baisse, immédiatement, le témoin allume dans le tableau de bord. Ce qui est important pour le client, si la lumière allume, puis qu'elle ne clignote pas la plupart à la très grande majorité du temps, c'est simplement un pneu qui a baissé en pression d'air. C'est d'ailleurs le but de l'option, c'est de préserver la pression des pneus, même dans des moments où le client n'est pas en possibilité de vérifier ses pneus, donc sur la route, par exemple, puis tout ça pour éviter à l'origine des morts. Donc, les statistiques ont prouvé que beaucoup d'accidents mortels étaient liés à un pneu sous-gonflé. La chaleur montait, le pneu éclatait, puis ça faisait une perte de contrôle, donc un accident et souvent, il pouvait y avoir des morts. On revient à aujourd'hui, donc grâce à tout ça, des études, des coronaires, aujourd'hui, presque toutes les voitures ont les fameux systèmes de surveillance de pression de pneus. Puis, je vous conseille de les laisser en fonction à l'année, d'avoir des capteurs fonctionnels, de vous assurer d'avoir un garage comme le nôtre, mais il y en a plein d'autres qui savent s'occuper de ces systèmes-là, puisque c'est une option qui peut être super utile pour votre sécurité, puis en plus pour la valeur des pneus. Les pneus sont très chers, donc pour votre voiture, si vous voulez sauver vos pneus, vous pouvez, grâce à ce système-là, en moins de quelques secondes, avoir une information qui vous dit que votre pneu est en perte d'air, puis c'est ce qui fait que probablement, vous éviterez d'en brûler un, qui est trop mou, exemple. Donc, s'il y a d'autres questions, quoi que ce soit là-dessus, vous n'hésitez pas, courriel, texte au Facebook, etc., on est rejoignable partout, puis on va pouvoir vous répondre là-dessus. Puis, on a tous les outils nécessaires pour maintenir fonctionnel tout le temps votre système de surveillance de pression de pneus. Et voilà! Merci! Merci!